Les élections passent et se ressemblent, puisqu'on a des résultats qui ne sont pas terribles. Par rapport au sondage, il n'y a pas de surprise. Un rat de marée, ça s'appelle comme ça, du côté des macroniens. Peut-être 400 députés ici du second tour. Et à côté de ça, l'écroulement du PS, mérité par ailleurs. Mais bon, ce ne sont pas forcément des choses qui sont très réussantes dans l'ambiance actuelle. Et puis une droite qui se casse la gueule aussi, qui résiste peut-être un peu mieux. Un Front National en dessous. Et puis du côté de Mélenchon et de la France Insoumise, il y a des résultats un peu en dessous de ce qu'ils avaient fait à la présidentielle. Donc au bout du compte, ce qu'on va retenir essentiellement, c'est plus de la moitié des gens qui s'abstiennent. À 52% quasiment. Certainement beaucoup plus dans les quartiers populaires. Ce qui montre un véritable décrochage entre la population et la vie politique et ses représentants. Ça montre aussi l'ambiance dans laquelle on se trouve avec une population qui ne suit plus ou qui en a ras-le-bol et qui dit merde ou qui dit qu'elle s'en fout. Enfin voilà, ça a plein de sens. Mais globalement, ça montre aussi à quel point la population est un peu désemparée et résignée par rapport à la situation actuelle. Là, la chose est claire, c'est qu'on va avoir un gouvernement Macron avec une majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui se met en place maintenant, c'est les ordonnances. En trois mois à peu près, septembre, ils veulent tout boucler avec des attaques sociales très très importantes. La remise en cause du Code du Travail avec notamment les questions de fusion, de représentation syndicale. La question des accords d'entreprise qui seraient dominants par rapport aux accords de branche. Donc donnant encore plus de liberté au patronat sur la question des licenciements, sur la question du compte en travail, sur la question du temps de travail, sur la question de la sécurité au travail. Beaucoup de choses sont aujourd'hui en ligne de mire et très dangereuses. Donc la question qui se pose pour nous, ce n'est pas est-ce que le gouvernement va nous attaquer, c'est clair. La question qui se pose pour nous, est-ce qu'on sera en mesure très rapidement de répondre, de riposter, de se réorganiser, de retrouver de la force. On s'adresse largement au mouvement social, aux militants, syndicalistes, associatifs, politiques à la gauche de gauche. Et puis déjà on a organisé pour mettre en place des initiatives de riposte, en tout cas des premières initiatives de riposte, ce serait bien avant l'été. On sait qu'il y a des dates, fin juin, avec le front social notamment dans certaines villes, ça sera le 19 juin. Le 27 juin, la CGT de certaines villes donne des rendez-vous aussi de manifestations ou de rassemblements. A travers tout ça, ce qu'on espère que ce soit le début d'une reconstruction du mouvement social. Mine de rien quand même, plus de la moitié de gens qui ne votent pas, ça montre aussi toute la fragilité de ce pouvoir-là. Il y a une ligne à mettre en avant très rapidement, c'est ce combat qu'il faut préparer, un combat contre le gouvernement, un combat contre le patronat, contre les possédants. L'idée aussi de construire un outil politique qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas, et en tout cas il en faut un. Les semaines qui viennent, les mois qui viennent, c'est l'enjeu pour nous, c'est cette riposte-là, cette bataille sociale qu'il faut mener. Et nous, on ne lâche pas et même on espère qu'à un moment donné ça va se passer parce qu'il y a trop de saloperie, trop de paroté, trop d'arrogance aussi du côté du gouvernement et du côté du camp des possédants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !